Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Jonathan, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui le cadre change un petit peu, il y a beaucoup de soleil, on est dans un grand jardin, et oui, je suis enfin en vacances, ça fait super plaisir. Si on se retrouve aujourd'hui, c'est pas pour parler de ça, non, c'est pour parler d'un nouvel équipement que j'utilise de temps en temps et que je voulais à tout prix vous parler, c'est la DJI Osmo Pocket, parce que pour moi cette petite caméra, alors je sais qu'elle n'est pas sortie aujourd'hui, mais je n'avais jamais eu l'occasion de la tester, et maintenant que je l'ai entre les mains, c'est révolutionnaire en fait, je n'aurais jamais dû passer à côté de ça, franchement c'est très 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 utile, ça c'est pour moi un accessoire, un outil même, à toujours avoir proche de soi, parce que déjà c'est très léger, ça ne pèse rien du tout, ça ne coûte pas très très cher, je vais vous dire le prix que je l'ai acheté, puisque je l'ai eu à 150 euros, franchement pour une caméra qui filme en 4K 60fps, qui est stabilisée, c'est vraiment pas cher du tout, 150 euros, j'ai sauté dessus, il n'y en avait pas beaucoup à ce prix là, et donc je suis assez content, et le pire c'est qu'en fait ça devait certainement être un retour client, puisqu'à la base c'était un produit d'occasion, donc je dis bien entre guillemets occasion, je n'achète jamais en occasion, mais je ne savais pas trop si cette caméra était bien ou quoi, donc je l'ai pris pour 150 euros, sauf qu'en fait quand je l'ai reçu, tout était encore emballé, il y avait des stickers neufs et tout ça de DJI et tout, je pense que c'était juste un retour client, où je ne sais même pas en fait, tout était tout neuf, vraiment il y avait tous les accessoires neufs, tout était emballé, scellé, vraiment il était neuf, je ne peux pas vous en dire plus que ça, donc je suis assez content de ce produit pour le prix que je l'ai payé, donc on va en parler un petit peu plus en détail, alors je vais vous parler un peu de ses avantages à cette caméra, mais il y a aussi des inconvénients, mais il y a énormément d'avantages, croyez-moi, déjà c'est la taille de cette caméra, comme vous pouvez le voir, déjà moi j'ai des toutes petites mains, et elle tient dans ma main, et ce qui est important pour ça, c'est la discrétion, parce que quand vous filmez dehors, en pleine rue, si tout le monde se retourne sur vous et tout, c'est un peu chiant, là par exemple j'utilise mon Lumix G7 fixé sur trépied, ça concrètement je suis cramé directement, tous les regards ils ont vers moi, et pourquoi je l'ai mis sur trépied mon Lumix G7, bon alors là je me filme tout seul c'est pour ça, mais parce que mon capteur de Lumix G7 n'est pas stabilisé, il n'y a que les objectifs qui sont stabilisés, et encore pas tous, moi je n'ai que deux objectifs stabilisés, et ce n'est pas mon meilleur objectif en plus, donc celui que je préfère n'est pas du tout stabilisé, donc à part sur le trépied, c'est mort. Cette petite caméra elle me sert à faire les plans quand je suis dehors, parce que franchement il y a une très très bonne qualité dessus, assez impressionnante, comme je vous l'ai dit ça filme quand même en 4K, 60 fps, il y a des profils flat, donc il y a le D-Cinéma Link, ouais D-Cinéma Link c'est ça ouais, donc c'est exactement le même que j'utilise en plus sur mon Lumix G7, c'est le même profil, donc ça déjà pour moi c'est super, comme je vous l'ai dit, le poids, l'encombrement franchement, ben là rien à dire, la stabilisation qui est très très bonne, puisque c'est de la stabilisation mécanique, donc vraiment, là en fait si je voudrais faire la même chose avec mon Lumix G7, il faudrait que je prenne mon Lumix G7, que je prenne mon stabilisateur, que je vous ai présenté en vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, donc le Feiyu Tech G6 Plus, un truc comme ça, G6 Max, enfin bon bref, on regarde la vidéo, j'ai oublié le nom, tellement compliqué le nom, donc ça ferait un truc très très lourd et tout ça, là on a la même chose condensée, alors la même chose condensée, beaucoup plus légère, alors certes on perd un peu de qualité, mais franchement on y gagne au niveau de la simplicité et tout ça, donc là dessus, rien à dire, cette caméra comme je ne l'ai pas appuyée chère, l'avantage c'est que dès qu'il pleut un petit peu et tout ça, c'est celui-ci que j'utilise, voilà, tant pis, et c'est beaucoup plus simple que d'utiliser mon iPhone, parce que je pouvais très bien utiliser mon iPhone, le problème sur l'iPhone, c'est que les fichiers que l'iPhone sort, sur mon PC, pourtant j'ai un PC très très puissant, pour les monter c'est une galère pas possible, puisque je filme tout en 4K, ça fait des fichiers très très lourds, enfin bon vraiment, je n'arrive pas du tout à les monter sur le PC, mon PC plante, c'est horrible, alors que là dessus, sur le G7, le G7 et cette petite caméra là, aucun souci, puis vous avez plein de petites options sur cette caméra, vous avez le face tracking, donc vous vous mettez en selfie, la caméra suit votre visage, enfin voilà, vous pouvez faire des petites stories avec le logiciel qui est intégré, puisque cette caméra, si vous voulez avoir un plus grand écran que celui intégré, vous pouvez la brancher sur votre smartphone, et là, à ce moment là, ça vous fera un écran de contrôle intégré, la partie logicielle est franchement aussi bonne que la partie mécanique, vraiment là dessus, la stabilisation est très bonne, de toute façon, on va aller le tester ensemble, on va se faire un mini vlog, juste pour tester, voir ce qu'il est possible de faire, autre avantage aussi, c'est la rapidité d'allumage, vous appuyez en 2-3 secondes, grand maximum, ça y est, vous êtes prêt à filmer, donc c'est run and gun, ça va très 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 vite, franchement c'est super, vous ne pouvez pas rater vos sujets, enfin le temps d'allumer la caméra, là avec l'objectif que j'utilise, de le déployer et tout ça, enfin bon voilà, c'est une galère, alors que là, paf, en 2 petites secondes, c'est réglé, donc là je me filme avec l'osmo pocket, avec le micro interne, je ne sais pas si vous montez bien, il y a des voitures qui passent et tout, comme ça, ça permet de tester un peu avec le micro interne, parce qu'il y a une magnifique vue derrière moi, donc avec le face tracking, vous voyez, si je bouge la caméra, je continue de suivre mon visage, donc ça pour vlogger, ça c'est cool, après, je me suis mis dans un endroit un peu plus calme, et où je peux retirer le masque, il y a un peu moins de monde, donc comme vous avez pu le voir, franchement, c'est super bien stabilisé, tout ça, il n'y a pas de soucis là-dessus, bon, là où, là où il y a son plus haut point faible, je pense quand même, là c'est en basse humidité, c'est logique, la taille du capteur, voilà, c'est un travis capteur qui fait que, forcément en basse humidité, c'est pas là dans le meilleur où il sera, vous avez du grain, des trucs comme ça, assez rapidement, mais là, quand les conditions de luminosité, comme aujourd'hui, le permettent, enfin, comme aujourd'hui, même en plus de journée, tout simplement, bah c'est super, franchement, la qualité est vraiment très bonne, je trouve, bon, voilà, dites-moi ce que vous en pensez, vous, et puis, si vous l'avez, dites-moi aussi, ce que vous en pensez de ce petit appareil, mais franchement, j'en suis très, très, très satisfait, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, maintenant, on va passer un peu aux points négatifs, parce qu'il y a quand même des points négatifs, il faut être honnête, bah déjà, la carte SD, je trouve ça un peu dommage qu'il n'y ait pas de cache pour la protéger, parce que, bah si elle prend la pluie, c'est pas très, très bon pour elle, ça, donc ça, c'est un petit point négatif, parce que franchement, c'est pas le plus embêtant, croyez-moi, ensuite, vous avez le capteur, bah malheureusement, c'est pas un ultra grand angle, donc ce que je vous dis là, la plupart des défauts sont corrigés sur la version 2, donc si vous voulez corriger ces défauts, n'hésitez pas à aller sur la version 2 qui est sortie. Autre inconvénient, bah c'est son port USB Type-C, donc c'est pas un inconvénient, le fait que ça soit un USB Type-C, c'est pas du tout ça, mais en fait, le problème, il n'y a pas de port jack, déjà, il n'y a pas de port jack sur cette caméra, donc si vous voulez utiliser comme moi, bah par exemple, la micro sans fil que j'utilise, vous pouvez aussi regarder, je vous mets aussi un lien, pour regarder la vidéo de test sur ces micros sans fil, bah vous pouvez pas les brancher dessus, ou alors, il faut racheter un adaptateur USB Type-C Vert Jack que DJI vont 30 à 35 euros, ce que je trouve assez cher, ça vous rajoute encore un truc en dessous, enfin voilà, vous n'avez pas non plus de pas de vis, donc pour une caméra, bah c'est un peu embêtant, donc vous pouvez pas la mettre sur trépied, tout ça, ou il faut racheter encore un accessoire, donc moi je l'ai acheté, mais voilà, donc là, si vous remettez l'accessoire, vous n'avez plus accès au port USB Type-C, donc les micros, la galère, enfin bon bref, donc c'est des petites galères, voilà, la plupart ont été résolues sur la version 2, mais pour les propriétaires de la version 1, bah c'est toujours embêtant, et aussi au niveau des micros, vous avez uniquement un micro en façade, donc quand vous vloguez, c'est super, par contre, quand vous voulez filmer un sujet, qui est derrière, pour interviewer ou quoi, bah ça marche beaucoup moins bien, du fait que le micro, soit uniquement devant, ensuite, le dernier avantage aussi, qui a été réglé je crois, sur la version 2, et encore que je suis pas sûr, c'est peut-être un accessoire, sur l'écran, donc c'est un petit écran, et pour contrôler la caméra, déjà ça se joue que sur cet écran là, et vous pouvez pas la contrôler de gauche à droite, vous la contrôlez uniquement de haut en bas, ou alors du moins, il y a peut-être une option que j'ai pas encore trouvé, mais vous la contrôlez uniquement de haut en bas, et puis en plus sur un petit écran comme ça, c'est impossible, donc il faut aussi racheter l'accessoire, de joystick, le petit joystick qui vende, enfin c'est pas vraiment un joystick, c'est plus une roulette, donc il faut aussi l'acheter à part, et là je crois que c'est aussi 30 ou 35 euros, donc ne serait-ce qu'avec les deux accessoires là, on est déjà quasiment au prix que j'ai payé, la caméra en entier, donc DJI se rattrape sur les accessoires, après, il faut bien qu'il se rattrape quelque part, on va dire ça comme ça, l'avantage aussi, c'est que cette caméra, pour avoir un écran plus grand, vous pouvez la brancher sur votre smartphone, que ce soit un Android ou un iPhone, ou sur votre iPad, sans soucis, donc les accessoires pour le brancher, par contre, sont donnés avec, c'était tous ces accessoires qu'il y a devant, et là ça vous permet d'avoir plus de fonctionnalités, de pouvoir activer le mode pro, pour avoir les profils log, enfin les profils plat, ça vous permet de mettre une autre qualité, parce qu'il y a deux qualités, il y a la qualité super fin, donc pour avoir des meilleurs détails, par contre ça fait chauffer plus l'appareil, moi c'est ce que j'utilisais, parce que de toute façon l'appareil, je n'utilise que pour certains plans, donc là dessus il n'y a aucun souci, et vous avez aussi la possibilité de faire des stories, donc c'est plutôt sympa aussi, ça vous fait des stories, où ils vous disent quoi faire, où vous placer et tout ça, pour avoir des super stories Instagram et tout, alors seulement le problème, c'est que les stories sont en format 16 9ème, et pas en format Instagram ou quoi, de haut en bas, ça c'est un petit peu embêtant, voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire, pour cette caméra, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas comme toujours, vous pouvez lâcher un énorme pouce bleu, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, et si vous aussi vous avez cette caméra, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, moi personnellement, je pense que c'est la caméra toujours à voir dans son sac, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.